Contrôleurs de moteur Dans cette capsule, portant sur les contrôleurs de moteur pour les robots de la compétition de robotique FRC, nous présenterons les différents types de contrôleurs, la façon de les brancher et comment les utiliser en respectant les règles de la FRC. Un contrôleur de moteur permet d'actionner électriquement un moteur. Le contrôleur module l'alimentation électrique du moteur asservie en fonction d'une commande à basse tension provenant de l'extension numérique. De tous les types qui existent sur le marché, trois modèles de contrôleurs à vitesse variable sont permis dans le cadre de la FRC. Certains modèles sont munis d'un ventilateur intégré ou non. Dans certaines situations, vous pourriez avoir besoin d'un moteur à vitesse unique qui suffit de commander en mode avance, arrêt, recul. Dans ce cas, le contrôleur est plutôt un relais. Seul le modèle Spike est autorisé en FRC. Les règles concernant les moteurs, les contrôleurs permis et la façon de les utiliser en compétition FRC sont révisées à chaque année. Les normes ici présentées suivent les règles en vigueur en 2013. Référez-vous au manuel de jeu pour toute mise à jour. Comme on le verra, le respect rigoureux des règles et des principes de branchement vous assurera le bon fonctionnement de vos mécanismes motorisés. Voici un schéma de câblage général pour un contrôleur de moteur. Remarquez que pour alimenter le moteur, il faut brancher la source du côté V du contrôleur et il faut brancher le moteur du côté M. De plus, le câble de contrôle relie une sortie PWM de l'extension numérique digitale SideCard au contrôleur de moteur. Attention, veuillez respecter le code de couleur des polarités. Le fil de contrôle de couleur noir doit être branché du côté B sur le contrôleur de moteur. Maintenant, nous allons voir comment faire le câblage d'un contrôleur de type talon pour un moteur SIM. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un moteur SIM, d'un contrôleur, d'un câble de contrôle PWM, de câbles d'alimentation de calibre AWG12 rouge et noir avec connecteur et un tournevis étoile. Chaque contrôleur possède une entrée en alimentation désignée par la lettre V ou plus et une sortie vers le moteur désigné par la lettre M ainsi qu'une entrée PWM pour le contrôle. Un cavalier ou jumper permet de modifier le mode de fonctionnement du contrôleur. Le mode frein ou brake ralentit immédiatement le moteur lorsque le signal de commande est nul, tandis que le mode libre ou coast laisse le moteur décélérer naturellement. Passons maintenant au branchement. Commencez par brancher les câbles d'alimentation 12V du panneau de distribution vers le contrôleur. Les câbles rouges et noirs du calibre 12 sont branchés à la borne positive et négative du côté marqué d'un V sur le contrôleur. Il faut aussi faire le branchement du ventilateur du même côté, donc à même le circuit d'alimentation de puissance. Le câble rouge sur la borne positive et le câble bleu sur la borne négative. Ensuite, il faut brancher le moteur au côté M du contrôleur en respectant le code de couleur. Finalement, brancher le câble de contrôle PWM entre l'extension numérique digitale Sidecar et le contrôleur. Remarquez que le fil noir est branché du même côté que l'indication B sur le contrôleur de moteur. Reliez ensuite le contrôleur à l'une des sorties PWM de l'extension numérique. Une fois ces branchements terminés, vous pouvez ajouter un fusible de 40 ampères et valider le fonctionnement du contrôleur. Certains modèles sont extrêmement sensibles à la polarité de l'alimentation et du câblage de contrôle. Si vous ne souhaitez pas devoir remplacer ces composantes assez dispendieuses, vous avez avantage à vérifier deux fois vos connexions avant de mettre sous tension. Veillez aussi à ce que les ventilateurs soient en mesure de faire circuler l'air en cours de fonctionnement. Les contrôleurs sont plutôt sensibles à leur environnement. Ne négligez pas l'utilisation des ventilateurs intégrés ou pas et protégez-les lorsque vous travaillez sur le robot. Malgré vos efforts, il est possible qu'un contrôleur tombe en panne, probablement plus souvent qu'un moteur. Nous vous conseillons d'en avoir toujours un ou deux en réserve. Merci.